Nous observons l'activité des fumeurs, surtout qu'ils se permettent de fumer dans tous les coins et récoins de la vie en société. Et il nous est arrivé si souvent de réfléchir sur les avantages ou les bienfaits qu'on bénéficie en fumant ou après avoir fumé. Pour la plupart des fumeurs que les pontenegrains appellent communément locomotives, il n'y a aucun avantage, aucun bénéfice à fumer. Si ce n'est une illusion de bien-être au prix de notre santé et de notre économie, reconnaissent eux-mêmes. Ce 31 mai 2021, 33e jour de célébration de la Journée mondiale sans tabac, permet à l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires à travers le monde d'initier des actions de sensibilisation pour dénoncer les effets nocifs et mortels de l'exposition au tabagisme ou simplement à la fumée des fumeurs à l'effet de décourager les consommateurs du tabac sous quelque forme que ce soit. Car le tabagisme en médecine est une intoxication et dépendance provoquée par le tabac dans l'organisme du fumeur. Seulement, cette toxicologie ne détruit pas seulement le fumeur, mais aussi tous ceux qui sont autour du fumeur malheureusement. Au moyen du tabagisme passif par le fait de recevoir les bouffées de fumée à proximité du fumeur et le tabagisme ultra-passif qui est un risque sanitaire dû à la respiration des résidus chimiques laissés par les fumeurs dans l'air ambiant ou sur les vêtements. En tout et partout, nous sommes exposés à la merci des fumeurs qui s'obstinent à fumer, même lorsqu'une loi a été votée dans le pays pour réguler cette activité, c'est-à-dire l'interdiction par exemple de fumer dans tous les milieux publics. Eux, les concernés, donc les fumeurs, n'en font même pas cas. Et puisque dans notre pays, l'application de la loi est l'épine sous les pieds des pouvoirs publics, les fumeurs et non-fumeurs se comportent comme s'il n'y avait pas encore de loi. Chaque année, des fumeurs et non-fumeurs voient leurs poumons bousillés et les cancers et autres pathologies dues à la cigarette en deuil les familles. Il faut des politiques efficaces visant à réduire la consommation du tabac en engageant les parties prenantes dans de multiples secteurs à agir pour la lutte anti-tabac.